Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 27 mai 2021, 10h, 7h du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Imaginez-vous, l'Australie, l'État australien de Victoria entrera dans un nouveau confinement, un nouveau verrouillage après une nouvelle épidémie. 27 mai, ça a été publié ce matin par Reuters. C'est comme si on était incapable de sortir de cette histoire-là, mais c'est certain que c'est majeur. Comme toutes les pandémies, c'est pas dans les pandémies mondiales de cette ampleur-là, tu t'en sors pas facilement. Puis là, on le voit. On est retourné à partir d'hier soir dans un verrouillage d'une semaine. Il y avait eu 12 nouveaux cas qui avaient été signalés à Victoria après une disparition totale. Plus de 10 000 contacts identifiés ajoutent de nouveaux cas, commentaires du premier ministre par intérim de Victoria. Le deuxième État le plus peuplé d'Australie-Victoria entrera dans un verrouillage d'une semaine contre cette fameuse pandémie, obligeant ses 7 millions d'habitants à rester chez eux, sauf pour des affaires essentielles, alors que les autorités luttent pour contenir une épidémie hautement infectueuse. On le sait. À partir de 23h59, heure locale, le jeudi jusqu'au 3 juin, les personnes ne seront pas autorisées à quitter leur domicile ou que pour des raisons essentielles, pour des soins de santé, des courses ou d'exercices ou pour se faire vacciner. Nous avons vu plus de preuves que nous avons affaire à un sauchotement infectueux du virus, une variante préoccupante qui fonctionne plus vite que nous ne l'avons jamais enregistrée, a déclaré le premier ministre par intérim de l'État de Victoria, James Merlino, à Melbourne. Merlino a déclaré que les traceurs de contacts ont identifié plus de 10 000 contacts primaires et secondaires qui auraient besoin de se mettre en quarantaine, de se tester et de s'auto-isoler, ajoutant que ce nombre continuera de croître et de changer. Un nouveau groupe d'infection à Melbourne détecté au début de cette semaine est passé à 26 cas jeudi, après que l'État en ait signalé 12 nouveaux pendant la nuit, tandis que le nombre de sites exposés au virus a dépassé 150. Le verrouillage intervient quelques jours à peine après que les autorités ont établi les bordures de coronavirus pour la capitale de l'État, Melbourne, limitant la taille des rassemblements et rendant les masques obligatoires dans les restaurants, les hôtels et autres lieux intérieurs jusqu'au 4 juin. Les responsables ont retracé le dernier cluster, le premier dans l'État depuis plus de trois mois, à un voyageur d'outre-mer infecté par une variante trouvée pour la première fois en Inde, bien que le chemin de transmission du virus ne soit toujours pas clair, ne soit pas toujours clair. L'homme dont on garde l'anonymat de Victoria a été testé négatif après avoir terminé sa quarantaine dans le sud de l'Australie voisine et s'est envolé pour Melbourne ce mois-ci, mais a été testé positif six jours après son arrivée. Victoria a subi l'un des verrouillages les plus stricts et les plus longs au monde l'année dernière pour supprimer une deuxième vague de COVID qui a tué plus de 800 personnes dans l'État, représentant 90 % du nombre de décès en Australie depuis le début de la pandémie. Mais la recherche rapide des contacts, les verrouillages instantanés et les règles stricts de distanciation sociale ont aidé l'Australie à maintenir son nombre de COVID-19 relativement bas, avec un peu plus de 30 000 cas et 910 décès seulement. Donc, on voit qu'ils ont été très, très, très efficaces. Pendant ce temps-là, au Japon, un médecin prévient que les Jeux olympiques de Tokyo pourraient propager des variants. On sait que le Japon fait face aussi à une augmentation des cas. Un médecin représentant un organisme médical japonais a averti jeudi que la tenue des Jeux de Tokyo reportée dans deux mois pourrait entraîner la propagation de virus ou de variants du coronavirus. Le docteur dont je vous épargne la prononciation, président de l'Union japonaise des médecins, a déclaré que le comité international olympique et le gouvernement japonais avaient sous-estimé les risques d'amener 15 000 athlètes quand même olympiques et paralympiques dans le pays, rejoints par des dizaines de milliers de fonctionnaires, juges, médias et diffuseurs de plus de 200 pays et territoires. Depuis l'émergence de la pandémie, il n'y a pas eu un rassemblement aussi dangereux de personnes se rassemblant en un seul endroit, de tant d'endroits différents à travers le monde a-t-il déclaré exprimant ou s'exprimant en Tokyo au club des correspondants étrangers du Japon. Il est très difficile de prédire à quoi cela pourrait aboutir. Donc on a beaucoup de craintes dans ce coin-là. On a beaucoup de pays encore qui sont loin des progrès qu'on a faits parce qu'ils ne sont pas dans la même classe économique que nous. Ils n'ont pas accès aux vaccins comme on l'a. Donc, ce n'est pas demain la veille qu'on va se sortir de ce bourbier. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir. On en a encore au moins, selon plusieurs, pour un an à deux ans. Soyons patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501